coucou guys donc ça faisait super longtemps j'avais pas fait de tuto make up donc je me suis dit ok là ça fait une petite vague mode pas mal qu'on a fait ensemble donc je voulais absolument faire ce make up avec vous vu que je trouve que c'est un make up quand même assez été je vais totalement et définitivement improviser je sais pas que ça va donner à la fin mais bon donc restez là et vous allez voir la suite de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner donc si ça va ici et on va voir plus de fun comme d'habitude pour les prochaines vidéos qui s'en vienne et pour ma femme youtube donc ma famille youtube moins des gros bisous donc encore une fois je suis contente de vous revoir dans cette vidéo trouver cette fameuse palette là ou winners il m'a coûté simplement 5,99 c'est color story live and colors je ne connaissais pas la marque j'ai juste trouvé que la palette était jolie puis les couleurs ça faisait vraiment les couleurs qui commencent à aller vers l'esprit de fenty donc les pastels etc donc je trouvais ça cool de voir ce même esprit là aussi en make up donc je vais vous montrer le tout parce que j'avais pas ou un peu plus l'eau s'il fait un peu plus cheap les cartons ici il est vraiment passé de jouer avec vous avez douze fort et vous avez des couleurs en fait ici qu'ils ont des petites érisées et vous en avez beaucoup avec vraiment beaucoup beaucoup plus de glitters dans ces couleurs là je sais pas à quoi ça va ressembler mais on va s'amuser avec aujourd'hui on va faire un look donc on va y aller comme ça donc là je mets un peu de crème hydratante avec un spf pour le soleil prendre aussi ces crèmes là parce que je trouve que c'est une belle crème hydratante donc quand j'ai découvert cette fameuse marque je l'ai vraiment aimé surtout n'oubliez pas votre coup parce que c'est un élément qu'on oublie souvent je trouve donc c'est bochia donc c'est une base porc érectrice qu'ils disent donc pour les porcs et ça protège en même temps ils disent que ça traite et ça modifie c'est au charbon blanc donc l'odeur un peu spécial je vais pas vous mentir mais je vais avoir un beau teint alors bien évidemment je l'ai utilisé j'ai utilisé un fontain qui est quand même assez nouveau donc c'est pour moi en tout cas c'est bk donc c'est aqua luminous perfecting foundation donc c'est fond de teint perfecteur aqueux donc c'est celui ci donc moi ma référence que j'ai pris c'est dark golden donc le packaging se présente comme si donc dès que vous le fermez le packaging y'a rien ici mais dans le fond dès que vous commencez à tourner il ya déjà un petit bout ici qui apparaît et vous pesez dessus parce que c'est un peu le principe d'une pipette prendre blush blush un pinceau de sephora donc c'est le pro fond des chaînes 47 que j'utilise en ce moment je vais pas en mettre beaucoup parce que je trouve que c'est pas nécessaire pour le moment j'ai pas besoin d'un faux coffret ce fontaine là je sais pas quoi y penser tu sais je trouve pas qu'il est je trouve pas qu'il est extra mais en même temps à chaque fois que je le porte tout le monde me dit que j'ai vraiment un beau teint lumineux donc je suis contente pour ça parce que c'est ce que le fontain promet mais si c'est pas dans mes tops à date que je pourrais dire j'ai pas fait wow quand j'ai laissé j'étais quand un cool mais pas plus que ça après ça je vais faire un mix de l'anti cernes de l'oréal donc c'est la référence 110 amandes et je vais prendre aussi l'anti cernes de estée lauder double wear donc c'est la référence extra deep donc je vais faire un mélange des deux j'ai pas en même beaucoup parce que j'ai pas besoin de temps je vais aller chercher un peu plus de jeux à excuter mon visage donc là ça pour aller sculpter pour aller mettre vraiment en éveil la structure du visage à cette étape si c'est vraiment facultatif de le faire parce que je trouve que le fontaine a quand même une bonne couvrance je vois pas mes bobos vraiment mais je trouve que la croix c'est moyen de peine c'est léger un moyen même bonne moyenne couvrance ce serait pas une couvrance complète on peut dire on peut dans ça comme ça donc je garde tout le temps les mêmes pinceaux en ce moment parce que je trouve qu'ils se blingent une bling qui travaille bien tout ce qui est liquide puis en fait en fait il est fait pour ça le pinceau bien sûr mais je trouve que je sais pas en ce moment c'est mon coeur lui il est vraiment bon celui de camandie aussi monsieur de camandie un peu plus fourni et un peu plus rigide lui est très souple donc je peux jouer avec les recoins donc c'est pour ça que j'utilise aussi pour l'anti cernes je parle de tous les deux rien tranquille relax donc regardez je suis contente il est vraiment beau le fond le fontain est nice pour vrai là si vous aimez les fontains déjà glouis vous n'avez pas le temps de commencer à mélanger un highlight liquide avec vos fontains vous allez aimer pour celles qui n'ont pas pu voir cette vidéo je vais vous mettre en barre d'infos ou tout simplement ici en haut la technique de strobing et de contouring comme ça vous allez capable de comprendre cette technique et savoir à quoi elle sert comme ça vous êtes capable de vous amuser avec et voir si vous faites un peu des deux comme moi en ce moment je veux faire les deux bien évidemment donc là qu'est ce que je fais je commence déjà à faire mon strobing en ce moment même et après je vais aller par faire le tour avec le contouring bien évidemment donc là je vais utiliser le bâton donc en fontaine en fontaine de l'oréal paris collection infaillible donc lui c'est un blush un peu embiseauté mais une petite courbe pour ce qui est du nez je le fais pas tout le temps donc c'est pour ça que je prends le l'extrémité ici et je le serre comme ça je suis pas quelqu'un qui va faire souvent le contouring du nez j'y vais selon mon envie etc usé fit me donc c'est une poudre libre fit me et c'est la teinte 40 qui est dark ou profond si vous voulez bien donc là je vais aller jouer un peu au niveau de mon contour je trouve que ça rechauffe un peu plus ça même petit truc de plus c'est comme un peu la finition c'est pour ça que j'aime utiliser à la fin là moi qu'est ce que je vais faire je vais quand même faire mon visage mais je vais faire du baking parce que j'ai l'impression que l'effort de la palette ici est poudreuse c'est l'impression ça me donne ça là je vais faire mon fameux baking c'est toujours de chez maybelline la teinte c30 lui fait plus la teinte banana je trouve donc je vais y aller avec donc là je vais faire une pause avec mon teint et je vais passer aux yeux je vais pas faire mes soucis je vais directement passer aux yeux parce que j'ai comme je suis un peu comme perplexe je sais pas quoi faire fait que ça comme ça me stresse pas mais comme je sais pas là j'ai un testeur c'est le testeur c'est small box photo finish shadow primer je vais l'étudier parce que supposément il est génial je vais prendre en petite quantité avant de oh les oiseaux qu'ils sont je vais prendre en petite quantité avant de m'acheter le gros format parce que j'en ai entendu parler puis mon ami julienne à peu près le même style de paupières que moi donc un peu la paupière tendant quand même et elle m'a dit ouais il te faut celui là comme ça il te le faut puis j'ai entendu aussi une autre de mes amis me le dire la même chose donc elle aussi c'est pour le teint plus que d'autres choses mais c'est toujours small box fait que j'étais comme ok mais avant je vais au moins le laisser y le voir et tout je suis en amont j'achète le groupe qui date et d'un sens j'aurai pas besoin d'acheter une autre d'autres après parce que ça va être celui là que je vais utiliser tout le temps parce que j'ai tellement utilisé puis le bain qui est correct mais parfois avec certains phares crémeux avec une paupière tombante ça reste l'irisé reste pogné dans le petit creux puis le reste en tout cas c'est pas uniforme c'est plate et tout donc là je vais utiliser ça parce que je vais probablement utiliser les mêmes pinceaux fait que ça ça m'aide vraiment j'en ai fait un aussi avec vous comme DIY je vais les mettre juste ici en barre d'info ça dans le fond ça permet toujours utiliser les mêmes pinceaux avec plusieurs phares différents sans forcément avoir les mélanges des phares dans votre yeux ou dans le même pinceau dans le fond je vais aller avec le fameux je vais aller avec le royal donc ici le genre d'orangé je vais avec le royal comme d'habitude j'aime aller un peu plus en haut pour aller éveiller ma paupière et qui est tombante donc là je fais des allers-retours très simples à date là il est génial je vois vraiment bien le fort il est vraiment bien mépris au niveau de ma paupière j'adore là je vais utiliser ce fameux pinceau que j'adore j'ai acheté de la rama il est un peu plus biseauté je vais aller chercher le blix blix le blix juste ici je vais déjà aller vers l'extrémité de mes yeux puis je vais aller vraiment je vais suivre le biseauté je vais déposer le produit comme ça puis je vais aller vers le haut je vais aller vers le haut je vais un peu plus rentrer ici parce que je veux quand même un peu de brun avec le orangé donc là on va jouer un petit peu avec la couleur je dépose également ici je pense que j'en ai un peu trop mis mais c'est pas grave je vais juste suivre la forme de mes yeux avec le concealer là je vais mettre une nouvelle couleur je vais faire la même chose de l'autre côté donc là je forme un demi-cercle je vais pouvoir optimiser l'intensité de la couleur donc la couleur des fards que je vais mettre donc c'est ça que je fais en ce moment même là je ne sais pas quelle couleur mettre parce que là j'ai mis du orange, du brun j'ai envie de jouer avec ces deux couleurs-là je vais jouer avec le bleu puis le mauve donc le turquoise ici donc je vais y aller maintenant avec donc j'utilise un pinceau plat de chez BH Cosmetics c'est Studio Pro et c'est le 9 je vais aller avec puis je vais commencer vers le début des yeux et je tapote bien sûr il faut vraiment tapoter parce que là on dépose la matière sur le console qu'on a déposé puis c'est ça qui va permettre de vraiment optimiser la couleur intense de vos forts là j'ai mis pas mal de bleu il faut laisser un peu d'espace pour la prochaine couleur je ne sais pas si la couleur de peau ça va fonctionner mais on va y aller pour voir quand même sinon je vais prendre un plus foncé je vois que ça ne fonctionne pas là ok il est vraiment vraiment trop pastel pour moi donc j'ai dû faire un mélange de soul ici le plus clair et le filtre donc le mot va un peu plus foncé on va y arriver ce qui est très très pâle pour moi puis la couleur ne ressort pas autant je pense que si vous avez le teint plus clair je pense que ça va un peu plus ressortir ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé vraiment un eyeliner en haut blanc puis je vais ajouter avec un peu de paillettes fait que là on va aller avec celui de chez Too Faced l'autre c'est celui de chez NYX comme ça il fonctionne ça va mais je pense que je n'aime pas le procédé de devoir appuyer de devoir appuyer fort pour faire sortir le produit je préfère plus comme ça donc là je mets du eyeliner donc je relis un peu les trois eyeliner vu qu'on a premièrement l'oeil était en haut en bleu on a le blanc et ici je finis avec le noir by the way ça c'est un duo eyeliner ici de Miniso puis ici c'est pour faire les sourcils là qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes faux cils puis je vais vous revenir dans quelques instants donc voilà on a pu faire un beau petit make-up ensemble j'espère que vous avez apprécié la vidéo de plus je vais revenir sur la fameuse palette ici que j'ai acheté aux Winners sérieusement pour vrai je ne vous la recommanderais pas elle est super cute là vraiment mais les fards ne tiennent même pas vraiment ok à part quelques fards foncés mais sinon j'ai l'impression les fards avec un peu plus de glitter je veux dire les fards avec un peu plus de glitter puis certaines couleurs un peu plus foncées ils tiennent quand même sinon j'ai remarqué que les eaux couleurs sont un peu plus ça n'a pas l'air de trop tenir je pense qu'on pourrait à la place d'acheter celle-ci donc épargner le 8$ et plutôt regarder peut-être plus celui de chez Jeffree Star Cosmetics il y a des couleurs qui ressemblent pas mal beaucoup et justement je me suis dit je vais tester celle-ci pour me donner une idée pour éveiller le goût de la pastelle et si je vois que ça ne fonctionnerait pas d'aller commander vers lui en fait donc c'est ce que je pense faire parce que les couleurs m'intéressent vraiment surtout pour des couleurs comme ça c'est qui qui veut que les couleurs soient en moitié qui paraissent en moitié sur le visage tu sais non on veut que ça paraît parce que c'est des belles couleurs c'est des couleurs chaudes et originales ça fait super été mais malheureusement je ne pourrais pas vous recommander cette palette parce que voilà ça c'est pour conclure le tout par rapport à la vidéo j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo petite mais qui va être longue vidéo make-up ça faisait vraiment longtemps quand on n'en a pas fait ensemble qu'on n'a pas pris le temps de parler make-up et tout etc et que vous puissiez voir certaines techniques me voir moi avec un beau full make-up et tout donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà faite et aussi je vous remercie toutes et tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin vous êtes vraiment bons donc je vous remercie d'être là d'être vous et surtout n'oubliez pas nous on se revoit dans une prochaine vidéo donc bye les filles